Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flippers sans plus attendre. Vous voulez toujours pas de café, de thé, tout ça, des pâtes au thon, de la soupe de soupe tomate, non ? Ça ira ? Bon, c'est pas très varié dans la maison mais c'est du bon manger. On va acheter une nouvelle maison. On se fait plaisir tous les jours comme ça, ou presque. Ah bah dis donc ! Oh, celle-là risque d'être intéressante quand même parce que ce sera tout en sous-sol. Mais pour l'instant, j'ai l'impression de l'avoir tellement déjà faite celle-là. En fait, c'est dommage, je l'avais déjà dit la semaine dernière, c'est qu'ils font plusieurs fois le même format de maison. Du coup, ça enlève du challenge en fait parce qu'on a déjà fait ce format-là, la même superficie, la même... Voilà, on a déjà tout vu. Bon, j'ai pas lu la petite annonce, c'est pas très grave. Je pense qu'il y aura des fenêtres à faire, ça va en ravir plus d'un, je le sens. Ouais, 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 il y a des fenêtres à faire. À l'heure où je vous parle, on est mi-mars, toujours pas de nouvelles de garden qui devrait arriver logiquement fin mars ou début avril, je vous le rappelle. Bon, alors, il y a du cacaï. On va ouvrir là. Alors si j'appuie pas sur la bonne touche, on va pas y arriver. C'est une toute petite pièce pas intéressante. Ok. Ici, on va peut-être arriver dans le séjour. Oh bah, on arrive... Super ! Un couloir qui donne sur un couloir. J'adore. Là, on est sur une salle de pain, d'accord. Ici, on est sur une chambre. Bien crat de crat. Mais non, mais c'est l'horreur. C'est la maison-couloir. C'est la maison-couloir. J'aime pas du tout la config. Ok. Ok. Après, il y a beaucoup de pièces. Là, ça serait un limite inspirant parce qu'on a envie de... D'accord, c'est une toilette. Ce sera limite inspirant parce que voilà, il y a plein de choses à découvrir. Deux salles de bain. Attendez, deux salles de bain ? Oui, deux salles de bain et un toilette séparé. On a trouvé une chambre. Là, je pense, pardon, que c'est une seconde chambre et une troisième chambre qui serait ici. Ou un bureau ou un truc. Attendez, je vais ouvrir comme ça. Ça sera peut-être mieux. Ouais, ouais, ouais. Qui donne un peu là-dessus. Ok. Très bien. Je vois, je vois. Donc, on a déjà fait la misite. La misite. La maison. La maison-couloir, comme vous voyez. C'est franchement... J'aime pas du tout. Du tout. Du tout. Donc, ça en ravira quelques-uns. Je vais tout péter. Je vais tout péter. Mais alors, vu le nombre de murs à casser, je pense que cet épisode sera fait en deux fois. Voilà, on testera. Ce sera la première fois que je le ferai en deux fois. Moi, j'aurai le temps de tout refaire bien et tout ça. De réfléchir à la déco, de chercher des trucs et tout ça. Ce sera cool. Hop ! Oh, le vieux lave-linge. C'est un lave-linge téléviseur ou quoi ? C'est quoi la douche. Tac, tac, tac. Ah, il y aura besoin de... Oui, il y aura besoin de rien du tout, oui. Moi, je vends tout. Même les fenêtres. Ah non, on peut pas les fenêtres. Oh, on peut pas les vendre, les fenêtres. Tiens, on va voir les portes. On vend les portes. Je vends la tuyauterie. Tac, tac, tac. Comment ça ? Sans lit ? Comment ça, une salle de bain sans baignoire et une salle de bain sans toilette ? Je voudrais avoir un endroit où dormir. Oui, moi aussi. Et beaucoup d'autres personnes dans le monde, monsieur. Et certaines n'en ont pas d'endroit où dormir. Vous voyez, c'est un peu... Hop ! Vous êtes privilégié, monsieur, vous savez. Voilà, moi, je m'en tourne. En fait, il y a un petit... Regardez. J'allais dire, il y a un décroché, mais non. Là. Et là, regardez sur la minimap, il y a une petite... Il y a un petit truc qui est fermé, en fait. Ok, je vends tout et je reviens là pour casser. Il y a peut-être un trésor. Je sais pas. C'est une question que je me pose à moi-même et que je vous pose à vous. Alors, maintenant, dans les commentaires, vous me dites si vous pensez qu'il y a un trésor ou c'est juste un truc... Voilà. Il y a rien et c'est juste un petit carré pour perdre de l'espace. Voilà. Je vous laisse réfléchir. On va vendre ça. On va vendre ça. J'ai oublié les luminaires. Oh là là. Pauvre de moi. Bon, je vends les luminaires. Je vous laisserai vraiment réfléchir. Est-ce qu'il va y avoir des petites surprises ? Tac. Je vends tout, je vends tout, je vends tout. Hop. Ah, j'ai oublié. Mais ouais, mais il y a tellement de pièces, moi, je... Je crois que j'ai oublié. Attendez. Mais j'avais pas ouvert, là. Oh ! Mais regardez, en fait, ça peut être très bien un espace comme ça où il y a juste des sacs poubelles, quoi. Là, il y a strictement rien. Comment on peut faire une pièce où il n'y a rien ? Tac. Celle-là, elle est à peu près propre. On vend ça. On vend ça. D'ailleurs, il y avait sûrement une lumière ici. Voilà. Une porte. Paf. Là, peut-être ta porte d'entrée. Bon, on va voir. Ok. Il n'y a pas d'autres surprises, là. Non. Bon. Ok, allez. Ah non, j'avais dit que j'allais nettoyer avant. Le suspense. Mais moi aussi, je vous rassure que là, par contre, je ne sais pas du tout s'il y a quelque chose derrière le mur. Ce sera vraiment une grosse, grosse surprise parce que je viens de capter ça. Vu qu'on m'avait dit qu'il y avait possibilité d'avoir des trésors, des fois, il fallait bien regarder dans certaines maisons. Là, on y est. Donc, ça peut être une surprise, un trésor, un truc. Je ne sais pas si ça peut être pécunie ou pas. J'en ai aucune idée. Donc là, on passe un petit coup de la vette qu'il n'y avait pas bien besoin. Les fenêtres, on les fera après. Dis donc. Laissez-moi. J'ai envie de découvrir le trésor avant. La meuf qui se fait un truc sur le trésor et puis au final, c'est juste un truc vide, quoi. Hé hé hé. Je serai d'une tristesse absolue. C'était le cas. C'est encore un peu sale. Pourquoi est-ce que le désordre n'a pas été rangé ? Je t'emmerde. T'as qu'à tenir faire toi-même aussi. Je n'étais pas content. Voilà. Avec mon super balai magique, moi, je fais les miracles. Voilà. Nettoyer la vitre. Pas tout de suite. Avant, on va casser le petit mur secret. Alors ici, c'est propre. C'est vrai que je ne regarde pas la minimap, en fait. Donc du coup, ici, c'est crade. Ah oui. Du coup, je fais au pifomètre. Tac, tac. Ici, c'est sale. En face. Oui, ça ici, c'est sale. Ça, c'est sûr. Ah ça, c'est sûr ! Et puis après, on va avoir une bonne séance de cassage de mur, ça va être bien comme il faut. Du coup, il faut vraiment que je me creuse les méninges parce que elle va être huge à faire et il faudra que je la refasse entièrement, cette maison. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas trop. Je me dis essayer de satisfaire un des clients, peut-être. Alors, ici, là, c'est sale. Ok. Mais regardez, moi, sur la minimap, il y a un couloir et ça desserre plein de trucs. Il y a une tache de crasse derrière ce mur. Attention, on y va. Le trésor va se révéler. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont mis une affiche à ce flipper, quoi. Oh, il y a un coffre-fort ! Oh, punaise, il y a de la thune ! Il y a de la thune, les gens ! Mais non ! Oh, c'est trop cool ! C'est trop bien, j'ai trouvé ! Alors, attendez, je vais nettoyer parce que j'ai enlevé les choses bien. Petit nettoyage là-bas. Oh là là ! On va ouvrir. Il n'y a rien. Ah, le troll ! Les bâtards ! Eh, donnez-moi des sous ! Mais c'est débile ! Vous auriez pu me mettre des sous ! Je suis tristesse ! La fiche, elle vaut... Oh, voilà, dis donc, la fiche, elle vaut quand même 2339 euros. Mais les deux valent... On gagne 5 000 euros ? Bah écoutez, on va pas se priver. Ah, c'était cool ! Bon, il n'y a pas de sous. Les murs nus, c'est triste. Oui, comme toi, tout nu aussi. Il n'y avait pas vraiment de sous, en proprement parlé, mais la découverte était sympathique. Ah, j'aime bien, c'est vrai que les petites surprises comme ça, ça change et tout, ça fait du bien. Bon, alors, maintenant, on va casser. Donc, on casse tout simplement tous les murs. Je pense qu'avec tout ça, j'aurais des biscottos de l'enfer. On m'appellera Wonder Woman, Super Woman, Spider Woman. Ça a rien à voir, mais... Quelle maison bien propre ! Oh, bah, dis donc, hein, monsieur. Ah là là. Ouais, c'était sympa, cette petite trouvaille, j'aime bien. Ok, on va casser directement en face. On va y arriver comme ça. Paf, pif, paf, pouf. Alors, de quoi je pourrais bien vous parler ? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. J'en ai strictement aucune. Si, à part le fait que dans très peu de temps, Game of Thrones revient, dans moins d'un mois maintenant, et je suis dans une tristesse de dingue parce que j'aime tellement cette série que je ne veux pas qu'elle finisse. Mais elle est obligée de finir parce que, quand même, c'est pas une série qu'on peut faire durer des années parce qu'il y a quand même un contexte de fond qui se passe, qui est en train de se réaliser dans la série. On ne peut pas l'éviter, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous êtes fan, mais moi, je suis plus que fan. Cette série, c'est la vie. Elle est plus parfaite parce qu'il y a de tout. Il y a de l'héroïque fantasy, il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a tellement de choses. Et puis médiéval fantastique, c'est complètement mon kiff absolu dans tout l'univers. Voilà. C'est pour ça que je me dis que ce serait bien qu'il fasse des jeux. Après, il y a des jeux sûrement qui sont comme ça, mais moi, je suis nulle. Je ne sais pas trop jouer aux jeux. J'aime préférer les jeux de gestion que des jeux d'action où il faut faire du pan-pan ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est un peu dommage. J'aimerais bien pouvoir jouer à des trucs qui sont complètement dans mon univers, mais ce n'est pas trop la façon de jouer. Ce n'est pas ma cam, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Voilà, voilà. Bien sûr, dans les commentaires, je ne veux aucune théorie, aucun spoil si vous en avez pour la dernière saison parce que ce sera suppression du commentaire et blocage. Eh oui. Donc, faites attention à ce que vous dites. Je ne veux rien savoir. Je me serai déjà dans tous mes états quand je regarderai les épisodes. J'ai du mal à imaginer. Ça fait un an, un an et demi qu'on attend la dernière saison, mais j'ai plein de personnes qui me disaient, qui me disaient, ah mais ça va, tu vas réussir à tenir, ce sera pour un tour dur. Et c'est vrai, on m'a souvent demandé parce qu'ils savent à quel point j'aime cette série. Et je dis, ah mais non, mais ce n'est pas l'attente qui me fait... L'attente ne me fait rien. C'est une fois que c'est fini qu'il faudra me poser la question parce que là, par contre, je serai détruite, je serai en dépression. Je n'aurai plus rien à faire de ma vie. Si, parce que j'ai ma chaîne maintenant, j'ai ma chaîne YouTube. Et vous qui regardez, donc forcément, ça donne... Ça motive dans un sens. On se dit qu'il y a quelque chose à faire. En ce moment, je ne travaille pas. On ne peut pas dire que je vais me lever pour aller bosser. Je n'ai pas envie de bosser, carrément pas. J'ai assez de bosser dans ma life. Pas assez non, parce que je ne peux pas être à la retraite. Mais là, j'ai passé plus de dix ans dans une boîte. Je n'ai pas envie de remettre ça tout de suite. J'ai envie de prendre du temps pour moi, depuis le temps que j'en avais envie. Puis, j'étais tellement pas bien dans cette boîte que... Voilà. J'ai envie d'en profiter là. Et je me fais plaisir. J'ai ma chaîne et ça me fait d'autant plus plaisir parce qu'il y a des personnes qui regardent et qui apprécient entre ce que je fais et ce que je dis. Donc, ça me fait un bien fou. Vous voyez, quand on voit que ça plaît un peu, c'est un bonheur incroyable. J'ai mon aspirateur qui se met en route. Ça ne va pas le faire. Je vais l'arrêter tout de suite. Au moins, vous l'avez en direct. Allez, tu te tais. En plus, j'ai mon chat aussi qui va me demander à manger. Vous avez tous les infos en direct. Ça, c'est un épisode de House Luper magnifique. C'est la vie, vous savez. Il ne manquerait plus que j'ai une voisine qui vienne sonner et que c'est déjà arrivé. En plus, pas pendant le Super, mais pendant que j'ai enregistré un épisode des Sims. Plusieurs fois, ça arrivait d'ailleurs. Une fois, c'était mes voisines qui voulaient m'emprunter les autres DVD de Game of Thrones. Je l'avais prêté les premières saisons et elle était devenue accro en moins de trois jours. Comme quoi. Et l'autre fois, c'est une autre voisine qui est venue sonner parce que ça fuitait chez elle. Et on ne savait toujours pas de qui ça venait de chez moi ou de chez ma voisine d'à côté. Et on n'a jamais su. Mais ça n'a pas l'air de fuir depuis. Donc moi, tant mieux, surtout que ce n'est pas moi. Je n'ai pas à payer de réparation. Alors, ne me dites pas, mais ce n'est pas toi de payer, c'est ton propriétaire. Oui, mais je suis propriétaire en fait. Donc, ce sera moi de payer. Et qui est d'autant plus relou. Propriété, c'est sympa, mais pas tout le temps. Il y a des choses qui gaffent bien. Bon, on se retrouve dans le mini toilette. Alors, vous savez, quand moi, je fais les toilettes dans Super, je mets quand même une espèce de petit lavabo. Du moins, j'essaye. Ce que je me dis, c'est comme dans les Sims en fait. C'est automatique. Ils vont voir vraiment. Donc, c'est rigolo. Hop. C'est bien tout ça. Ça avance. Je vous parle de mes histoires de champs, d'aspirateurs et de Game of Thrones et on avance. Ah, ça va être un bon chantier. Donc, j'espère que cette première partie de destruction, tout ça vous plaira parce que moi, je pense que j'essaierai de faire vraiment un truc cool. Après, je ne dis pas que ce n'est pas cool, ce que je fais d'habitude, mais je ne sais pas. Je me dis peut-être que je ferai une très grande pièce à vivre, une très grande chambre. Je ne sais pas. Ah, on m'a demandé de faire une pièce gaming. Donc, je vais essayer de faire la pièce gaming. Après, je sais que j'ai hâte, très, très hâte d'arriver aux maisons avec étage parce que là, depuis le début, on n'a que des plain-pieds. Et en plus, oui, elles sont toujours de la même superficie, la même forme. Donc, c'est un peu chiant parce que voilà, il n'y a pas trop de diversité. La même forme, c'est dommage. Ils auraient vraiment dû développer des maisons avec des formes différentes, avec peut-être la même superficie, mais au moins des formes différentes. C'est-à-dire au lieu d'avoir un espèce de rectangle, bien qu'on est né en L ou en T ou je ne sais pas, moi. Que ça change un petit peu, mais bon, on ne va pas se plaindre. Je pense qu'ils n'ont pas pensé. C'est peut-être une petite boîte qui fait super. J'en ai aucune idée. Franchement, je ne m'y connais pas assez. Donc, je ne vais pas trop être méchante et pas trop jugée. Voilà. C'est quand même pas mal, là. C'est bien dégagé pour l'instant. J'ai oublié de vendre un truc. Alors. Tac. On va arriver au mur de l'entrée. Ouais, je ne sais plus quoi dire. Un seul coup. L'inspiration me reviendra plus tard, quand je devrais faire les fenêtres, sûrement. Ouais. En tout cas, j'espère que ça vous relaxe. C'est cassé à gemmeur. Vous ne voyez pas à quel point j'ai des biscottos, là ? J'ai des gros bras. J'ai des gros bras poilus. Voilà. Bon. Par contre... Eh ! Pardon. Je vais aller finir ici. Et après, il faudrait que j'attaque en face. C'est bien, c'est de faire comme ça, parce que du coup, j'avance en symétrie. C'est pas mal. J'aime bien la technique. Hop. Avec le petit nuage de fumée, enfin de fumée, de poussière à chaque fois. Alors, ils n'ont rien à dire, là, les acheteurs ? Oh là là, mais quelle grande pièce ! Ah voilà, pour l'instant, on est à 129 mètres carrés, la chambre, quoi. C'est pas mal. Alors, voilà. Pendant que ma chambre, à moi, elle fait que 9 mètres carrés. C'est déjà bien, hein ? Il y en a qui ont moins. Il y en a qui ont rien. Je ne vais pas me plaindre. Elle fait 9 mètres carrés, 38. C'est carrément dans le détail. Ah oui. Et ouais, parce qu'il y a un des murs qui n'est pas droit. Donc, c'est assez rigolo. C'est ça qui fait les 38 cm², en plus. Hum. Ah bah, je n'avais pas vendu le luminaire, là, non plus. Alors, je ne fais pas du bon boulot, moi. C'est quoi, ce trafic ? Bon, là, ça y est, c'est K-C-E-O-A. Mais là, non plus, j'avais laissé un luminaire. On va vendre ça. Hop. Après, des fois, je devrais en laisser, parce que sinon, après, quand je fais les constructions des murs et tout, on ne voit plus rien. Donc, c'est nul. Quand il fait nuit, on ne voit plus rien dans la baraque. Allez, on reprend la petite masse. On est parti. Il n'en reste pas beaucoup. Dans la vraie vie, c'est tellement impossible de péter tous les murs à l'intérieur. Il y a forcément un mur qui va être porteur, quand même, et tout. Voilà. Oh là là, quel désordre ici ! Il reste avec le poubelle acheté. Bah ouais, et toi, t'en fais pas une poubelle, toi ? Vous voyez, je vais faire un loft de 145 mètres carrés. Je vais mettre un lit, une cuisine, une salle de bain, tout ouvert, sans porte, sans truc. Là, voilà, avec deux, trois, quelques canapés, histoire de... Eh, mais franchement, ce serait un concept à faire, ça. Ce serait un concept, faire une... Ouais. Parce que vous voyez, tout l'espace qu'il y a, ça serait rigolo. Voir qui achète... Ouais, c'est qu'à la prochaine maison, j'ai vu que c'était le bunker, donc je ne sais pas si je casse les codes avec cette maison-là ou pas. Sachant que la fois prochaine, le bunker, c'est un assez grand truc. Mais tout au sous-sol, donc. Voilà, c'est à voir comment aménager aussi. Ça, ça va être sympa, mais compliqué à... À exécuter, on va dire. Voilà. Et on casse du mur. Et on casse, 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 c'est ce qu'il nous plaît. La 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 la. Ta la la la. Réveillons-toi, le deuillon d'un vent de folie. Et tu casses, casse, casse, tous les murs de ta baraque. Et tu chantes, chantes, chantes pendant que tu les casses. Tu aimes le bruit que ça fait quand ça tombe. Et tu te mets en dessous pour que ça tombe sur la tronche. Quoi ? Vous ne saviez pas que je chantais de la merde ? Vous le savez maintenant. Bon, on arrive à la dernière pièce à être détruite. Dis-moi les murs. Voilà, ça va aller vite. Il reste quelques queues à l'acheter. Oh là là ! Quel désordre ici ! Voyons. Tu veux une belle baraque ? Voilà, hein ? C'est comme chaud, la vie, hein ? Et hop ! Hop. Si vous entendez un peu de bruit, c'est mon chat qui s'est mis à tousser. Mon gros bébé. Je ne peux pas y tenir assistance puisque je suis en train de casser du mur. Ça va, loulou ? Petit bébé chat. C'est un chat d'amour. Je l'ai adopté ça va faire 9 ans, au mois d'avril. C'est l'amour de ma vie, ce chat. C'est un amour. Et en ce moment, c'est difficile. Il est malade. Il a un calicivirus, en fait. C'est une infection de la gencive qui ne se guérit pas. Il n'y a pas de remède pour ça. Donc en fait, c'est horrible parce qu'il a mal en permanence. Et pour manger, c'est compliqué. Donc il a beaucoup perdu de poids. Il y a des jours comme hier où on ne peut rien lui faire avaler. Donc c'est compliqué des fois. Il dort beaucoup du coup. Et là, il s'est élevé. Donc je pense qu'il est un petit peu fin. Donc je vais m'atteler à lui donner son manger dès que j'aurai fini d'enregistrer cette première partie. Bon, c'est un peu le bordel. Les petits bouts de mur s'en vont plus ou moins rapidement. Il y a un bon truc qui se met à sonner. Non mais c'est le gros délire aujourd'hui là. Il y a tout qui se passe. Il n'y a pas un bout de mur en haut ? Ah bah je l'ai fait tomber. D'accord, je l'ai fait tomber en tapant en bas. Ok. Il reste une lumière là. On va la vendre. Tac. On va virer ça. Tous les machins chouettes là. Les interrupteurs. On n'en a plus besoin monsieur. Parce qu'ils sont tombés et que ça fait des déchets en fait. Ah oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'ils disent que... Ah, mes finesses, ça déconne des fois. C'est impressionnant. Non. Ah si, c'est bon. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'était le désordre. Parce qu'en fait, on a tous les trucs qui sont là par terre. Il faut les choper des fois parce qu'avec la souris. Ok. Là. J'en ai plus un là. C'est bon. Il y a celle-là. Est-ce que c'est... Bon, non. Il y a encore des trucs là-bas. Tac. Tac. Tic. Tac. Tic. Quelle maison bien propre. Bon. Ça veut dire que je pense qu'on est bien. Bon. Ça va être le temps de faire les fenêtres. Ah. Cette fois-ci. Donc, vous savez que les fenêtres, on ne peut pas les changer. C'est... Elles sont comme ça. Et basta. Allez. Youhou. Un petit tour de fenêtres. Ça, c'est pour... Bah, pour toutes les personnes qui aiment ça. Qui aiment le voir galérer avec les fenêtres. Voilà. Ça va. Ah. Par contre. Bah oui. Il y a de la crasse. Bah alors. Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne m'avez pas dit. Je ne vous ai pas entendu. Vous ne m'avez pas dit qu'il y avait de la crasse. De la crasse à toutes les fenêtres. Ah bah alors. Bravo. Non. Il n'y a pas l'air de en avoir. Alors. On ne peut pas nettoyer la vitre comme ça. Oh. Ce serait tellement bien. Bon. Alors non. Si je mets un mur. Ça ne va pas le faire. Allez. Hop là. Youhou. La pro de la vitre. C'est Bibi. Ce serait trop cool de pouvoir laisser un dessin sur la vitre. Mais le jeu nous oblige à nettoyer. Entièrement. Donc c'est chiant. Vous savez. Je pourrais faire ça. Ou faire un smiley. Ou des conneries. Mais non. On est obligé de tout nettoyer. Tant qu'on n'a pas tout fait. Ou une grande majeure partie. Il ne nous laissera pas nous échapper. Voilà. Moi je ne voudrais faire que ça. Hop. Chouk. Bon. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile. Non ? C'est une impression. C'est moi qui ai du skills maintenant en fenêtre. Hop. Hop. Hopla. Hopla. Boum. 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 Hopla. Blaboum. Boum. Hopla. Baboum. 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 Ça, il ne faut pas les nettoyer au moins. Ça c'est cool. Il y a au moins peu de positif de temps en temps. Les portes fenêtres, non, ils n'ont pas prévu qu'on les nettoie. Je dis bingo, binga. Hopla. Encore une. Pour ceux qui aiment me voir galère avec les fenêtres, laissez-en pour les autres. Prenez pas toutes les fenêtres pour vous. Quand même. Ça ne se fait pas. Il faut penser à notre prochain. Bah alors, elle n'est pas assez propre celle-là ? Oh. Ah, si c'est bon. C'est qu'il me ferait des frayeurs, celui-ci. En plus, c'est carrément des trucs verts qu'il y a sur les fenêtres. C'est de la mousse. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Voilà. Encore une. Bah, ils ont. Bah, dis donc. Bah, dis donc. Qu'est-ce que je passe ? Hop, 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 hop. On a presque fait le tour déjà. Bah, ça va. C'était tranquille. C'était tranquille. Nettoyage de maison. Pouf. Voilà. Et bah voilà. C'était la dernière fenêtre. Nous avons une très, très grande chambre de 157 m². Voilà. Je vais refaire le sol. Je vais mettre un lit au milieu. Je fais là. Allez-y. Les cocos. Achetez. Ah, en plus. Je crois qu'il commence à faire un peu nuit. Non, dehors. Enfin. Ça se voit qu'il n'y a pas de lumière. Parce que ça fait très sombre. Il n'y a pas de plâtre à refaire. C'était seulement sur les murs que j'ai cassés. Donc, bah, on est nickel. Moi, du coup. C'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode. Donc, il sera en deux parties. Je vais prendre le temps de refaire cette maison. Je pense qu'il y aura du taf. Je vais réfléchir à comment je vais faire ça. Et donc, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour la révélation de cette maison. Donc, on teste pour une espèce d'épisode en deux parties. Comme vous étiez plutôt d'accord à le faire. Et vous me direz si ça vous plaît. Et si le suspense est intense ou pas entre maintenant et la découverte de la maison. Et moi, du coup, j'ai dix jours pour la faire au lieu de trois. Et ça, c'est cool. J'aurai vraiment le temps de me poser, de réfléchir. Allez, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte de la maison d'Hersweeper. Allez, ciao.